Bonjour à tous, je suis Guillaume Font, je suis médecin psychiatre à la PHM et Stéphanie m'a invité pour venir parler aujourd'hui des liens entre le microbiote intestinal et les troubles bipolaires de l'humeur. J'ai récemment publié un livre qui va sortir dans deux jours, c'est vraiment de l'actualité brûlante, qui s'appelle « Bien manger pour ne plus déprimer ». J'ai reçu le premier exemplaire aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire de l'autochromo que Stéphanie m'a contacté, c'est pour discuter avec vous de liens qu'on est en train de découvrir au niveau de la recherche, parce que ça c'est une question que me posent beaucoup les patients que je vois. Alors moi je ne consulte pas dans le trouble bipolaire de l'humeur, donc je le précise, donc ce n'est pas la peine de me demander une consultation après, parce que moi je suis spécialisé dans la dépression résistante et la schizophrénie, et c'est le docteur Raoul Belzo qui est spécialisé dans les troubles bipolaires. Par contre, comme je travaille dans la dépression résistante, il y a beaucoup de problématiques qui sont communes à la dépression résistante, c'est-à-dire la dépression qui ne répond pas aux antidépresseurs, et le trouble bipolaire de l'humeur évidemment, qui est une alternance de dépression avec des phases de dérégulation de l'humeur vers le haut. Donc en fait, l'essentiel des connaissances qu'on a acquises aujourd'hui, elle concerne la dépression caractérisée, et pas spécifiquement le trouble bipolaire de l'humeur. Mais par contre, il y a quand même des nouveautés, mais vraiment très récentes, qui concernent le trouble bipolaire de l'humeur, et je vais en aborder quelques mots parce qu'en fait, c'est un domaine qui est assez complexe, donc on n'aura pas le temps de tout voir là au cours d'une session. L'idée, c'est que je vous présente un peu le panorama de la situation pour ensuite vous donner peut-être des pistes pour aller creuser plus loin si le sujet vous intéresse pour vous ou pour vos proches. Alors comment on en est arrivé à s'intéresser en fait aux liens entre l'intestin et le cerveau ? Donc ça a procédé de plusieurs observations. Au début, c'était dans les années 90, des observations chez l'animal, notamment chez les rangeurs, qui montraient que quand on faisait grandir des souris sans aucune bactérie, donc des souris en condition stérile, elles développaient des troubles du comportement qui pouvaient ressembler à la dépression, avec notamment un repli sur soi, elles arrêtaient de se laver, elles arrêtaient d'interagir avec les autres souris et elles avaient des troubles du sommeil et du comportement alimentaire. Et donc tout ça, ça a évoqué des troubles qui évoquaient en fait quelques symptômes de la dépression. Et puis donc, on a constaté aussi chez les êtres humains que les maladies qui touchaient l'intestin avaient un taux augmenté d'anxiété, de dépression. Donc ça, c'est une méta-analyse qu'on a publiée en 2014, donc ça commence à remonter. Elle a été confirmée par une autre équipe en 2019 avec plus d'études. Et donc maintenant, c'est très solide, c'est l'article d'ailleurs de notre équipe qui est le plus cité actuellement, qui montre que les personnes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin ou des syndromes irritables de l'intestin ont plus d'anxiété, de dépression que les autres. Alors au début, on disait, c'est normal, c'est parce qu'elles ont des maladies chroniques et quand on a une maladie chronique, on est plus dépressif que les autres. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas en fait parce qu'il y a d'autres maladies chroniques qui ne s'accompagnent pas d'une augmentation d'anxiété, de la dépression, en tout cas pas de façon aussi forte que ce qu'on a trouvé dans ces maladies-là. Et ensuite, on a commencé à découvrir les multiples voies qui reliaient l'intestin au cerveau. Et donc ça, c'est des études qui ont été faites chez l'animal et ensuite, on a exploré la physiologie chez l'homme. Et bien sûr, on ne va pas disséquer des êtres humains. Donc chez l'homme, on n'a que des indices indirects. Et maintenant, on sait que notre intestin est relié à notre cerveau par de multiples voies. Donc il y a une voie anatomique qui est très connue, c'est le nerf vague. C'est le plus long nerf de l'organisme. Donc 80% des informations remontent de l'intestin vers le cerveau. Ça veut dire qu'en permanence, notre cerveau traite de l'information qui vient de l'intestin. Vous avez entendu parler du deuxième cerveau. Donc cet intestin qui a une grande quantité de neurones, qui a la même quantité de neurones qu'un cerveau d'un chat ou d'un chien, par exemple. Donc c'est vraiment très conséquent en termes de nombre de neurones. Et puis la fonction des bactéries de l'intestin, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Anciennement, c'était la flore intestinale qu'on a renommée. Et ce paquet d'environ 1 kg, 1,5 kg de bactéries a plusieurs missions. Et parmi ces missions, il y a protéger la barrière de notre intestin qui, si elle est perturbée, va devenir perméable et va laisser passer tout un tas de choses dans la circulation sanguine. Et donc si ça va perturber la circulation sanguine, ça va perturber tous les organes, y compris le cerveau. Et ça, ça va passer par exemple par une augmentation de l'inflammation chronique de Bagrade. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'une des grandes prises de conscience de la psychiatrie des 20 dernières années, c'est que les maladies mentales, toutes les maladies mentales sont associées en partie chez certains patients, pas tous les patients, mais une partie conséquente des patients, à de l'inflammation chronique. Et que cette inflammation chronique aggrave les troubles psychiques et entretient les rechutes et les mauvaises réponses aux traitements médicamenteux. Et ça, c'est un cercle vicieux, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que plus on a des perturbations mentales, et plus on va développer de l'inflammation, et plus on a de l'inflammation, et plus on va développer des perturbations mentales. Alors d'où vient cette inflammation ? Elle vient de plusieurs sources, et le point commun de ces sources, c'est qu'elles sont incluses dans notre mode de vie pour la plupart. Et dans ce que j'appelle le mode de vie, il y a en premier lieu l'alimentation, c'est ce dont on va parler ce soir. Et puis il y a bien sûr aussi l'activité physique et la consommation de produits qui sont nocifs pour notre santé. Je pense par exemple au tabac et à l'alcool, qui sont les plus fréquents. Et surtout au tabac, qui est plus fréquent dans les maladies mentales que dans la population générale, puisqu'on voit actuellement que le tabagisme diminue dans la population française, mais par contre il reste plus élevé dans les populations des personnes qui ont des troubles psychiques, et en particulier chez les femmes. C'est ça qui fait le différentiel d'ailleurs, c'est que chez les hommes, le niveau est comparable dans la population générale, qu'ils aient ou pas des troubles mentaux, alors que par contre chez les femmes, les femmes qui ont des troubles mentaux sont plus fumeuses de tabac que celles qui n'en ont pas. Et donc maintenant on sait que le tabac a des conséquences directes en termes de causalité sur le risque de dépression. C'est plus simplement ce qu'on appelait avant une comorbidité, c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on fume, c'est le tabac qui va induire des troubles d'anxiété de dépression, même si on a l'impression en fumant que ça a un effet apaisant. C'est comme l'alcool d'ailleurs, c'est un faux ami, sur le moment ça fait du bien, mais en fait à terme ça fait du mal. Donc parenthèse fermée pour le tabac, c'est juste pour rappeler qu'il n'y a pas que l'alimentation qui agit sur le sarlo, mais maintenant on va se concentrer sur ces données, sur l'alimentation en fait. Qu'est-ce qui est démontré actuellement ? Donc vraiment j'insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas des hypothèses, tout ce dont je vais vous parler maintenant c'est démontré scientifiquement. Donc ça c'est assez important, c'est pour ça que j'ai synthétisé ça dans le livre, pour que tout le monde ait les références, et c'est des références de haute valeur scientifique, c'est pas des petites études anecdotiques, c'est vraiment des grandes études internationales avec beaucoup de personnes qui ont participé et avec une bonne qualité méthodologique. Donc je vais directement au résultat, on ne va pas faire de teasing parce qu'on a peu de temps. Donc les résultats, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une alimentation inflammatoire augmente le risque de dépression et de rechute de dépression. Alors c'est quoi une alimentation inflammatoire ? Et quand je dis alimentation inflammatoire, ça a été montré aussi pour le régime occidental d'une façon générale, qui fait partie des alimentations inflammatoires. Donc le régime occidental, le nôtre, c'est celui qui est observé par la majorité des habitants des pays occidentaux, c'est un régime qui est très riche en sucre et en graisse, donc qui est très calorique, qui est constitué d'énormément de produits ultra transformés. Donc c'est les paquets de biscuits, c'est les gâteaux, c'est les plats préparés aussi, les plats tout prêts qu'on met au micro-ondes. Et toute cette nourriture ultra transformée, en fait, contient des agents inflammatoires, comme par exemple les graisses hydrogénées. Donc on trouve par exemple dans les chips, par exemple, qui est l'aliment un peu emblématique. Ce sont des produits qui ont été transformés à haute température et qui vont créer des agents, en fait, qui vont être toxiques. Alors pas sur le moment, c'est-à-dire qu'un repas par-ci, par-là, ça va, mais si c'est consommé de façon chronique, régulière, ça va altérer plusieurs choses dans notre corps et notamment nos défenses immunitaires. Donc les défenses immunitaires, ça a été un peu le grand sujet des deux dernières années avec le Covid, évidemment, mais maintenant on sait que les troubles psychiques sont très fortement associés aux troubles immunitaires. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire si j'ai des troubles psychiques, je vais augmenter mon risque de contracter des infections. Et si j'ai une infection, ça va augmenter mon risque d'avoir des troubles psychiques. Donc dans ces troubles psychiques, là, je parle des symptômes de la dépression. Et donc ça, c'est des observations des années 90. Chez les animaux, quand on induit une inflammation dans le sang, en inoculant un agent inflammatoire, les rats, par exemple, développent des comportements dépressifs, tels que je vous les ai décrits, replis sur soi, arrêt de s'alimenter, parfois agressivité et puis troubles du sommeil et baissent de l'activité générale, de l'activité motrice, de l'activité sexuelle. Donc des choses qui peuvent ressembler à la dépression. Et ça, ça a été confirmé expérimentalement sans qu'on le veuille. C'est une observation clinique avec un médicament qui s'appelait l'interféron développé dans l'hépatite C dans les années 90. Et les cliniciens se sont rendus compte que plus d'un quart des patients développaient une dépression caractérisée sous interférons dans les deux ans qui suivaient. Donc c'était considérable. Et donc, il a été démontré qu'un agent qui modulait l'inflammation pouvait induire une dépression. Et donc ça, ça a été l'ouverture du champ de ce qu'on appelle la psycho-immunologie, les liens entre le système immunitaire et le système psychique. Donc c'est-à-dire que les capacités qu'on a à se défendre contre des agents infectieux, c'est aussi nos capacités à se défendre contre le stress en général. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce que le corps perçoit comme un stress biologique, une infection, est aussi un mécanisme de défense contre le stress psychique. Donc quand on est stressé, on va commencer à synthétiser du cortisol, l'hormone du stress. Donc c'est l'axe hypophysaire à la base du cerveau. L'hormone du stress augmente et il a été démontré que l'augmentation de l'hormone du stress entraîne une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Donc la boucle est bouclée. On voit que cerveau, système immunitaire, intestin, microbiote, tout ça interagit ensemble. Et s'il y en a un qui est perturbé, les autres vont commencer en cascade à être perturbés. Un autre argument pour renforcer encore la preuve des liens entre alimentation, intestin, cerveau, dépression, c'est le fait que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression. Et ça, ça a été montré dans plusieurs méta-analyses. Donc j'insiste là-dessus parce qu'on peut penser que les compléments alimentaires, c'est des laboratoires pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent avec des choses un peu placebo qui, comme elles n'ont pas d'effets indésirables, ne posent pas de problème. Et comme c'est des compléments alimentaires, il n'y a pas tout le processus de validation des médicaments ordinaires tels qu'on les connaît dans les traitements usuels, qu'on appelle usuels, des troubles mentaux, comme le lithium ou les timorégulateurs antiépileptiques. Donc les compléments alimentaires sont étudiés d'une autre façon. Et ça, c'est un peu compliqué dans ce domaine parce que comme ils ne répondent pas aux mêmes études que les médicaments classiques, il n'y a pas derrière, par exemple, toujours un laboratoire qui promeut sa molécule. Et donc ce qui a été étudié, c'est des combinaisons différentes de molécules probiotiques dans des études différentes. Et globalement, l'effet, c'est que ça marche. Après, on me demande tout de suite, mais quelles souches ? Et là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, à chaque fois, il y a eu des souches différentes qui ont été testées. Et on peut trouver des souches qui reviennent dans des études qui marchent, mais ce n'est pas tout le temps les mêmes. Et globalement, actuellement, ce qui semble le plus sage de recommander, c'est un cocktail de bactéries de type lactobacille et bifidobactère. C'est ce qu'on trouve dans la majorité des préparations dans le commerce. Et à forte dose, on a 10 milliards d'unités et pris pendant plus de huit semaines, puisque l'effet est très progressif. Et c'est vraiment à partir de huit semaines que les études montrent le plein effet, la pleine différence avec le placebo. Mais ça, ces résultats-là, c'est vraiment une révolution conceptuelle. C'est-à-dire que pendant mes études d'internat de psychiatrie, qui remontent à maintenant 12 ans, donc ça commence à dater, pour moi, ce qui était enseigné, c'était la théorie monoaminergique, donc les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, le lithium. On disait, on ne sait pas trop comment ça marche. Et encore aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Les antiepileptiques, pareil. Et puis, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait dans le trouble bipolaire, et notamment sur le phénomène de l'embrasement, en fait, dans les phases hypomane ou maniaque. Et maintenant, en fait, on a peut-être trouvé le chénon manquant, en fait, qui serait du coup le microbiote et l'intestin, qui expliquerait en fait pourquoi il y a des personnes qui répondent aux antidépresseurs ou aux timorégulateurs et d'autres noms, et que le cerveau, on l'a oublié en fait pendant des décennies, c'est que le cerveau n'est pas isolé du reste du corps. Bien qu'il soit enveloppé de la barrière hémato-encéphalique qui est imperméable, donc ce sac qui protège notre cerveau, ce sac qui nous rend de grands services, puisque si on buvait un verre de jus d'orange sucré, sans ce sac, on tomberait tout de suite dans les pommes d'hypoglycémie juste après, parce qu'en fait, on aurait un orage glycémique dans le cerveau et tout de suite, ensuite, une hypoglycémie. Donc, ce sac, il nous sert à réguler en fait ce qui arrive au cerveau, ce qui en part. Et en fait, cette barrière qui entoure le cerveau, c'est comme la barrière de l'intestin. Elle peut être imperméable ou devenir perméable en conditions anormales. Et les conditions anormales, c'est l'inflammation. L'inflammation va rendre l'enveloppe qui entoure le cerveau plus perméable. Donc, c'est un des mécanismes aussi qui peut expliquer des troubles psychiques. Donc, actuellement, on sait qu'il y a un tiers des patients dépressifs qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Dans les troubles bipolaires, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une réponse satisfaisante au timorégulateur, qui développent des effets indésirables très importants. Je pense notamment parfois aux prises de poids, aux réponses immuno-allergiques. Il y a beaucoup d'effets indésirables avec ces médicaments. Heureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui en bénéficient sans avoir d'effet trop incommodant. Mais maintenant, on sait qu'on peut proposer des traitements soit complémentaires, des traitements usuels, des psychotropes, soit en première ligne, en fait, puisqu'il a été démontré, par exemple, que les oméga-3 sont efficaces dans le traitement de la dépression. Alors, je parle de la dépression non bipolaire, mais il y a quelques données qui suggèrent que ça pourrait être utile dans le trouble bipolaire et ça a démontré une efficacité dans la schizophrénie. Donc, peut-être qu'en fait, cet effet n'est pas limité à la simple dépression. Alors, pourquoi les oméga-3 et pourquoi je parle de supplémentation ? Alors, dans l'alimentation, j'ai commencé par ouvrir sur le régime occidental inflammatoire et le fait qu'il augmentait le risque de dépression. Ça, c'est démontré. Et c'est une forte augmentation du risque. On est à environ plus de 30 % d'augmentation du risque, donc c'est vraiment considérable. Et à l'inverse, il a été démontré que la consommation de fruits et de légumes diminuait le risque de dépression. Et là, je parle bien du risque, donc on est bien en préventif. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est très difficile de démontrer que quelque chose a une action en prévention. Et la consommation de fruits et de légumes respectivement, donc les légumes d'un côté et les fruits de l'autre, les deux ont montré une réduction du risque de dépression. À titre de comparaison, l'activité physique a aussi démontré une action de prévention du risque de dépression. Et on est dans des ordres de grandeur comparables puisque pour l'activité physique, c'était une baisse de 21 % du risque et pour les fruits de 15 % du risque et pour les légumes de 9 % du risque de dépression. Alors comment ça marche et comment on peut expliquer ça ? Parce qu'on pourrait dire que c'est des effets confondants, des choses comme ça. En fait, quand on croise toutes les données, il est probable que les légumes et les fruits contiennent des agents, des nutriments capitaux pour le bon fonctionnement de notre corps, de notre microbiote et de notre cerveau. Donc parmi ces nutriments, il y a par exemple la vitamine B9 qui a montré une efficacité dans le traitement de la dépression. Mais quand on la prescrit sur ordonnance, c'est la Specia Foldin, en fait c'est une forme de vitamine B9 alors que dans l'alimentation, il y en a plusieurs des formes. Donc peut-être que c'est moins efficace dans ce cas-là, la supplémentation qu'une alimentation riche en vitamine B9. Alors on en trouve dans tous les légumes à feuilles et par contre, c'est dénaturé à la cuisson. Donc en fait, quand on fait bouillir ou cuire ces légumes, on perd beaucoup de vitamine B9 dans l'eau de cuisson, quand on fait cuire à la casserole, la vitamine B9 part dans le bouillon. Donc en fait, ça c'est un des problèmes aussi, d'où le mouvement qui a pris de plus en plus d'ampleur de manger cru, mais par contre, il n'est pas recommandé de manger tout cru, mais effectivement, il ne faut pas manger non plus tout cuit ou tout au four, tout à la casserole, parce que ça dénature aussi des vitamines. Les légumes sont riches en fibres, les fibres, ça va nourrir le microbiote et c'est anti-inflammatoire. Donc aussi, ça va être très utile pour toutes les personnes qui ont une inflammation au niveau de l'intestin. Ce qui amène à la question, comment on fait pour savoir si on a, nous, une inflammation de l'intestin ? Et là, tout de suite, ça va être décevant. Alors j'ai eu un commentaire, j'ai une chaîne YouTube, donc si ces sujets vous intéressent, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet du microbiote et de la psychonutrition, donc je vous invite à aller les voir si vous voulez en savoir plus. Et puis il y a aussi des diapos, tout ça, des schémas pour expliquer plus facilement. Et ce qui est frustrant, en fait, aujourd'hui, c'est que bien qu'on sorte dix ans de découverte autour du microbiote, eh bien, ça a encore cantonné à la recherche. C'est-à-dire que dans la pratique clinique, ça ne sert à rien d'aller voir un psychiatre en disant « est-ce que j'ai un problème du microbiote ? » ou d'aller en Suisse ou en Belgique, d'aller faire des tests de microbiote comme ça se fait dans certains laboratoires qui prennent entre 200 et 400 euros pour le faire. Donc j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation pour ça. Donc moi, je suis au centre expert dépression résistante et schizophrénie à Marseille. Et malheureusement, ces bilans-là, on ne peut rien en faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de standardisation du microbiote, c'est-à-dire c'est quoi le microbiote normal d'un intestin qu'on peut appeler sain ? Eh bien ça, on n'a pas la réponse. On ne sait pas à partir de quand ça devient normal, jusqu'à où c'est normal. Et surtout, il y a une grande diversité d'une personne à l'autre. Donc il y a une étude par exemple qui a fait la une en 2011, parmi les toutes premières études du microbiote, et qui montrait qu'il y avait trois grands types de microbiote et que ça ne dépendait ni de l'âge, ni du sexe, ni du pays dans lequel les personnes avaient été prélevées. Il y avait eu des Japonais, des Français, plusieurs pays européens, des Américains. Et en fait, on n'a pas trouvé une explication, entre guillemets, simple en termes d'âge, de sexe et de pays pour expliquer les différences des microbiotes. Et toutes ces personnes n'avaient pas de troubles de santé apparents. Donc c'était a priori tous des microbiotes sains et pourtant ils étaient tous très différents. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si notre microbiote est en souffrance. Et donc il y a par exemple beaucoup de personnes qui disent « Ah ben moi, je n'ai pas besoin de m'intéresser à mon alimentation parce que je n'ai pas de problème de poids, puis je n'ai pas de problème de santé. » Et ça, c'est une grande erreur parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la question c'est la prévention. Et en fait, on est peut-être en train de creuser notre tombe sans s'en rendre compte. Alors quand on parle du tabac, maintenant c'est connu, mais pour l'alimentation inflammatoire, c'est la même chose et c'est beaucoup moins connu. Donc moi j'ai l'exemple, par exemple, de ma mère à qui j'avais expliqué tout ce que je suis en train de vous dire il y a déjà plusieurs mois et qui me montre un paquet de biscuits gerlinéa et qui me dit « Voilà, j'ai pris ça, c'est bon pour la santé parce qu'il y avait écrit quelque chose biscuit régime ou je ne sais pas quoi, ou forme ou quelque chose, je regarde l'étiquette et je vois 20 grammes de sucre pour 100 grammes. Et je parle bien de sucre, je ne parle pas de glucides, donc les sucres rapides, les fameux dont je vous parlais dans l'alimentation inflammatoire. 20 grammes pour 100 grammes, c'est énorme, ça veut dire qu'un cinquième de la masse, c'était du sucre rapide. Et donc malgré mes explications, en fait, il y avait cette erreur alimentaire-là qui était vraiment très marquée. Donc évidemment, on a toujours des réponses différentes d'une personne à l'autre. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir toute leur vie mal manger et ne pas développer de troubles apparents. Sauf que généralement, c'est comme pour le tabac, il y a des personnes qui en fait développent des cancers du poumon au bout de 10 ans de tabagisme et puis d'autres au bout de 25 ans. Donc il y a des différences entre les personnes, des différences de vulnérabilité et c'est pas parce que certaines personnes s'en sortent que le risque n'est pas là. Et donc pour l'alimentation, c'est à la fois, une question de prévention sur le plan des maladies physiques, l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires, mais aussi maintenant, on le sait, sur le plan psychique puisque le risque de dépression est directement impacté par l'alimentation. Donc ça, ça a été vraiment une révolution conceptuelle des cinq dernières années qui n'est absolument pas passée dans la pratique psychiatrique actuelle. Donc là, on a rédigé un éditorial pour essayer de sensibiliser plus les psychiatres. Je fais les vidéos et notamment celle actuelle que je vous présente pour sensibiliser la population, les patients, leurs proches, les personnes concernées, enfin tout le monde, parce que c'est souvent le meilleur moyen d'ailleurs de faire avancer plus rapidement les connaissances dans la pratique. Parce que souvent, les psychiatres, c'est quand un patient vient les interroger sur quelque chose, qu'ils vont se renseigner sur cette chose-là. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de fournir le maximum d'informations diffusées le plus possible pour que ce savoir diffuse le plus rapidement possible dans la pratique clinique. Donc souvent, j'ai des collègues ou des personnes concernées qui me demandent des ordonnances types. Alors justement, je parlais des oméga-3. Donc les oméga-3, c'est le complément alimentaire qui a démontré le plus d'efficacité, c'est le plus solide. S'il y a un complément alimentaire à prendre, c'est celui-là. Et pour tout le monde, pas que pour les personnes qui ont un trouble de l'humeur. Pour tout le monde, pourquoi ? Parce qu'en moyenne, les Français ont un apport de 600 mg d'oméga-3 par jour dans leur alimentation. Et je parle bien d'une moyenne. Et l'apport recommandé, il est de 2 grammes par jour. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe, l'Union européenne, qui a une agence européenne de la santé et qui a comparé les apports d'oméga-3 d'un pays à l'autre. Et on n'est pas les plus mal classés parce que l'Angleterre, en fait, est à 100 mg par jour. Donc, c'est encore six fois moins d'oméga-3 que nous. Et donc, malgré notre alimentation qui est plutôt réputée dans le monde pour être plutôt saine et qui ne nous protège pas si mal, d'ailleurs, du risque cardiovasculaire par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où il y a deux fois plus d'obésité et de morts par infarctus qu'en France. Et bien, malgré ça, en fait, on manque d'oméga-3. Et pourquoi ? Parce que les oméga-3, on les trouve dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines. Et on n'en trouve plus quand ils sont surgelés parce qu'ils sont dénaturés. Au bout de six mois, il n'y en a plus. Et la majorité des poissons surgelés, ils ont plus d'un an et demi de congélation. Et puis, ils sont aussi dénaturés à la cuisson, comme la vitamine B9. Donc, si on mange du saumon à la poêle ou au four, il n'y a plus d'oméga-3 non plus. Donc, c'est vraiment du poisson cru. Et ces connaissances-là, dérivent des années 70, où on s'est demandé pourquoi les Japonais avaient une telle espérance de vie et une telle santé, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très riches en centenaires, en bonne santé. Et parmi ces explications, il y avait la consommation de poissons crus et donc la consommation d'oméga-3. Il y a eu aussi d'autres observations chez les Esquimaux qui consommaient beaucoup d'huile à base de poissons gras et donc qui étaient aussi protégés du risque d'infarctus. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les oméga-3 sont les constituants majoritaires des neurones de notre cerveau. Donc, en fait, les neurones ont des membranes et donc, vous le savez comme moi, les neurones communiquent entre eux dans le cerveau et quand ils dysfonctionnent, c'est ça qui va créer des troubles et notamment des troubles psychiatriques. Et donc, une des explications, c'est que si on manque d'oméga-3, ces neurones vont perdre leur fluidité membranaire. Donc, c'est la capacité à s'agiter et à relarguer des neurotransmetteurs. Tout ça, ça va diminuer. Et au sens propre, c'est vraiment une dépression au sens biologique du terme, c'est-à-dire que ça va s'affaisser, ça va se réfrigérer, entre guillemets, ça va se ralentir. Et donc, les oméga-3 sont les constituants majoritaires de ces membranes de neurones, notamment le DHA qui est un des deux oméga-3 qui sont recommandés. Donc, en pratique, quand on a un trouble psychique ou si on a une vulnérabilité à faire un trouble psychique, ce qui est quasiment le cas de tout le monde parce qu'il y a un Français sur cinq qui va faire une dépression au cours de sa vie et on ne sait pas qui. Et bien, donc, il faut prendre une supplémentation d'oméga-3 parce que le saumon, en fait, il n'est pas recommandé de le consommer plus d'une fois par semaine à cause du risque d'intoxication au mercure. Tous les poissons gras stockent dans leur graisse des métaux lourds et donc, du coup, ça augmente le risque d'avoir des intoxications aux métaux lourds par l'alimentation. Ça, c'est l'ANSES qui le dit. Donc, du coup, deux portions de poissons par semaine, dont une de poisson gras, c'est les recommandations actuelles pour la prévention vis-à-vis des métaux lourds. Donc, on voit qu'on est très loin des oméga-3 qu'on devrait avoir en apport. Et après, on en trouve dans les végétaux, par exemple, dans les noix et les graines de chia que je consomme beaucoup, surtout les graines de chia. Les noix, par contre, sont aussi riches en graisses saturées, donc il faut faire attention. C'est une poignée de noix, par exemple, pas plus par jour. Le problème des oméga-3 végétaux, c'est qu'ils se transforment dans le corps, mais on ne sait pas à quel pourcentage de conversion. C'est-à-dire, on sait ce qu'on absorbe en quantité d'oméga-3 végétaux, mais ceux qu'on va utiliser dans notre corps, ce n'est pas les mêmes et ils doivent être convertis pour être utilisables. Et ce taux de conversion, il varie d'une personne à l'autre. Donc, en fait, on peut aussi absorber beaucoup d'aliments riches en oméga-3 végétaux, tout en ayant une carence en oméga-3 dans le cerveau, par exemple. C'est pour ça que je recommande la supplémentation systématique. Alors après, on me demande comment faire. Moi, ce que je recommande, c'est de les acheter sur Internet, dans des laboratoires qui sont plutôt fiables parce que souvent, en parapharmacie, c'est plus cher. Et de prendre des bons dosages parce qu'il faut au moins 1 g de PA par jour et 400 mg de DHA par jour, ce qui sont des doses généralement supérieures à ce qui est recommandé sur les boîtes des oméga-3 vendues dans le commerce. Donc, ça, c'est pour les oméga-3. C'est le complément alimentaire qui a montré le plus d'efficacité dans le plus de troubles psychiatriques et qui, en plus d'avoir des effets sur les symptômes psychiques, a des effets sur les lipides. Par exemple, ça fait diminuer les lipides dans la circulation sanguine. Et on sait que dans notre population, on a des problèmes de lipides augmentés. Donc, c'est quelque chose de bénéfique aussi pour la santé cardiovasculaire. Ensuite, il y avait la vitamine B9, les folates dont je vous ai parlé. Donc, il y a des études qui sont encore de qualité assez intermédiaire. Donc, on ne peut pas complètement conclure à l'efficacité de la vitamine B9 dans la dépression. Mais il y a quand même de forts indices pour penser qu'on peut quand même proposer la prescription, la supplémentation en vitamine B9 chez les personnes qui ont des dépressions. Alors là, on n'est plus dans la prévention. Par contre, on est dans le traitement de la dépression. Et même chose pour les oméga-3. Ils n'ont pas montré d'efficacité dans la prévention, mais seulement dans le traitement de la dépression. Par contre, les oméga-3, je recommande à tout le monde d'en prendre au long cours pour toutes les raisons que je vous ai dites, en fait, pour la santé globale du corps et pour le fonctionnement du cerveau. Ensuite, il y a la question de la vitamine D. Alors, on manque encore d'études pour confirmer l'efficacité de la vitamine D dans la santé mentale. Mais par contre, on sait qu'il y a 80% des Français qui sont carencés en vitamine D l'hiver. Donc, l'hiver, on est en train de finir notre hiver 2021-2022. Donc, bientôt, ce ne sera plus un problème parce qu'en fait, on va se remettre au soleil et c'est une vitamine qu'on peut synthétiser en s'exposant au soleil. Par contre, il est montré qu'il est assez difficile d'atteindre les taux de vitamine D nécessaires en hiver quand on n'est pas exposé au soleil parce que l'alimentation n'apporte pas dans la plupart des alimentations de quantité suffisante de vitamine D. Et la vitamine D, on la trouve dans des produits d'origine animale pour la plupart, notamment je pense au jaune d'œuf par exemple. Mais le jaune d'œuf, c'est aussi très riche en cholestérol, donc il faut faire attention. Donc, voilà pour les compléments alimentaires les plus fréquents. Il y a aussi une méthanise qui suggère que le magnésium pourrait être intéressant dans la dépression, que le zinc pourrait être intéressant en supplémentation dans la dépression. Donc, c'est des études, il n'y en a encore que quelques-unes, mais en tout cas, les méthanises sont positives pour le moment, donc ce sera confirmé. Il n'y a pas encore d'études de méthanise qui confirment l'efficacité du tryptophan, par contre, c'est une question que j'ai beaucoup, c'est parce que le tryptophan, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine et on n'a pas les études pour dire que l'ajout de tryptophan serait intéressant dans le traitement de la dépression. Donc après, chacun est libre, bien sûr, d'essayer de voir si ça lui apporte quelque chose. Après, c'est toujours compliqué de savoir si c'est l'effet de ce quelque chose ou d'autre chose qui s'est passé en même temps qui fait qu'on va mieux, c'est pour ça qu'on fait les études, bien sûr. Et par contre, il y a un acide aminé qui, lui, est particulièrement intéressant, c'est la N-acétylcystéine. À la base, en fait, c'est un traitement qui était prescrit comme fluidifiant bronchique, ça s'appelait le mucomyste ou le fluimucyle, et ça a été déremborté en 2016, ce qui a été mon grand malheur parce que c'est exactement la même période où on a démontré son efficacité en santé mentale dans plusieurs troubles psychiatriques, dont la dépression. Et j'ai des témoignages de personnes qui ont des troubles bipolaires qui m'ont dit que ça avait amélioré des symptômes. Alors, quels symptômes ? C'est souvent sur l'énergie, en fait, que les personnes me rapportent un effet. Alors, il faut prendre des doses qui sont assez importantes, c'est au moins 2 grammes par jour, donc c'est beaucoup plus important que ce qui se prescrit en fluidifiant bronchique, c'est plutôt 200 mg par jour, donc c'est 10 fois plus. Et en fait, ce complément alimentaire s'achète en poudre dans des sites de nutrition sportive, par exemple, donc c'est des sachets de poudre. Et puis, on se prend 3 dosettes le matin dans un shaker, par exemple, et on a ces 2 grammes de N-acetylcystéine par jour. Il y a des personnes qui me disent qu'elles n'aiment pas le goût, qu'après, on peut choisir des formes en comprimé, mais par contre, elles sont un peu irritantes pour l'estomac, donc il ne faut pas les prendre à jeun. Il faut juste savoir ça. Ça peut être irritant quand on les prend avec un estomac vide comme certains médicaments. Donc ça, par contre, j'ai beaucoup de mal à le faire passer dans la pratique avec les personnes que je vois en bilan au centre expert. Je ne sais pas pourquoi, alors je pense que ça vient de la représentation qu'un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament, donc ce n'est pas efficace, alors que pourtant, ça a montré une efficacité dans la dépression et dans les symptômes négatifs de la schizophrénie, par exemple, donc le manque d'énergie, le repli sur soi, le manque de motivation. Donc moi, ça me semble particulièrement intéressant, d'autant plus que ça n'a absolument aucun effet indésirable. Donc, c'est un acide aminé, en fait. Donc, pourquoi s'en priver ? Bon, ça ne coûte pas si cher que ça. Je pense qu'on doit en être à peut-être une vingtaine d'euros tous les deux mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est 10 euros par mois, c'est le prix d'un paquet de cigarettes. Donc, ça reste quand même acceptable et abordable pour beaucoup de personnes. Moi, je milite pour que ce soit remboursé, mais malheureusement, en fait, la seule façon d'obtenir un remboursement, c'est que le laboratoire qui synthétise la molécule le demande. Or, là, il n'y a pas de laboratoire qui le demande. Donc, c'est un problème qu'on a dans ce qu'on appelle la réattribution des médicaments, c'est-à-dire des vieux médicaments dont on sait avoir une efficacité dans un domaine, qu'on veut mettre dans un autre domaine. Et en fait, il faut refaire normalement tout le protocole de validation, d'AMM, tout ça. Et en fait, là, il n'y a personne pour le faire, il n'y a pas d'argent. Et puis, alors que pourtant, on a les études qui montrent que ça marche. Donc, voilà, c'est une des révolutions un peu conceptuelles, en fait, que j'essaye de promouvoir, de faire passer, qu'on n'a pas forcément que l'arsenal thérapeutique remboursé médicamenteux qui est efficace biologiquement dans les troubles psychiques et en particulier dans les troubles de l'humain.